Eh mais tu fais quoi toi ? Je sais pas Mais c'est mon maillot ça Eh il y a l'abonné il m'a demandé de prendre un maillot Mais t'es sérieux là ? Il est beau sur moi non ? Je les abonner arrêtez de dire n'importe quoi aussi Bah du coup tu vas me le rendre quand mon frère ? Il est à moi maintenant c'est bon il est à moi On arrête les conneries les gars Bienvenue à tous et à toutes dans ce nouveau portrait des lions de l'Atlas Aujourd'hui les gars et comme vous l'avez vu sur le titre et sur la miniature On va parler de Kariiim El Ahmadi Notre petit Kariiim, notre petit Bakayoko Marocain Ou notre Swiglas de l'équipe nationale Il est né en 1985 à Encheid au Pays-Bas Encheidé, Encheidé En vrai j'ai vraiment beaucoup de mal avec les noms des villes en Hollande Kariiim El Ahmadi est un footballeur international marocain Qui évolue en milieu défensif central au milieu central au Feyenoord Rotterdam Dans l'enfance du joueur son père s'est très vite aperçu de son talent Il était très doué en matière de football Et du coup son père a décidé de le faire rentrer très jeune dans une école de foot Franchement bravo à son père Vraiment GG Alla GG Je veux maximum de GG pour le père de Kariiim El Ahmadi Alors il va commencer dans un club de sa ville Qui est nommé Udi Encheidé A l'âge de 9 ans seulement En 2001, son père va le faire rentrer dans l'académie du FC Twente Là où Oussama Saidi est passé Là où Hakim Ziyech est passé On connait tous cette académie qui est vraiment renommée au niveau des Pays-Bas Il va passer toute sa jeunesse dans cette académie Et il va rejoindre l'équipe A à l'âge de 19 ans Son premier contrat professionnel a été signé en 2003 avec le FC Twente Et il va jouer là-bas plus de 100 matchs Il va marquer que 3 buts parce que généralement il est employé en tant que milieu défensif Voilà, est-ce que t'as déjà vu Bakayoko marquer ? Non, allez on passe Très apprécié des clubs et des supporters néerlandais pour son talent Il va recevoir beaucoup d'offres De nombreuses propositions de transfert ont été proposées Et en 2008, il va décider de se déplacer et d'aller au Feyenoord Rotterdam Alors il va rejoindre ce club qui est très très connu aux Pays-Bas Et en l'espace de 2 saisons et demie, il va jouer plus de 74 matchs Et il va marquer 4 buts C'est toujours le Bakayoko Pour l'instant, c'est pas encore Pogba Et en janvier 2011, il fait un saut dans sa carrière Il va être prêté au Ahli FC Pourquoi ? Je sais pas Et dès son retour au Feyenoord Rotterdam après sa période de prêt Il va être titularisé à tous les matchs Voilà, c'était pendant la saison 2011-2012 Et la presse néerlandaise va commencer à parler A vraiment beaucoup parler du joueur marocain Marocain A ce moment, il l'avait pas encore vraiment choisi mais marocain Et donc du coup les gars, qui dit une presse qui parle beaucoup de vous Ça dit que tous les clubs veulent que vous fassiez partie de leur effectif Le joueur commence à vouloir avoir un petit peu plus d'expérience Et il va décider d'aller voir ailleurs comment ça se passe Avoir de nouvelles aventures peut-être Alors en juillet 2012, Aston Villa FC débourse 3 millions pour Karim Al-Ahmadi Karim va faire ses grands débuts dans la première ligue Et il va même être titularisé pendant de très gros matchs Alors le joueur, il va accumuler les matchs de championnat En étant titularisé pratiquement à tous les matchs Mais après deux saisons exceptionnelles en première ligue Il va décider de se barrer Pourquoi ? Alors qu'il jouait bien Pourquoi ? Alors qu'il avait une très très bonne période en première ligue On sait pas Mais il a décidé de se barrer, de revenir au Feyenoord Rotterdam Voilà, il est comme ça à lui, il est comme ça Donc du coup les gars, il revient en Air Divisi en 2014 Il va signer du coup son nouveau contrat avec son ancien club Et dès le départ du coup de son ancien coéquipier Dirk Kuijit Dans la saison 2015-2016, il va reprendre sa place de titulaire Il remporte du coup pour la première fois le championnat néerlandais en 2016-2017 Et donc du coup il va être nommé meilleur joueur de ce championnat pendant cette année Chapeau l'artiste Parlons un petit peu de sa carrière internationale les gars Karim Al-Ahmadi possède la nationalité marocaine et la nationalité néerlandaise Comme beaucoup de joueurs marocains Hakim Ziyech, Sofia Namrabat, Nordin Amrabat, etc Il est sélectionné en 2005 avec l'équipe du Maroc de moins de 20 ans Où il fut meilleur passeur avec 5 passes décisives 4, 4 pardon, 4 En 2007, il est appelé par l'équipe des Pays-Bas de moins de 20 ans Mais il va décliner l'offre Il a décliné l'offre les gars pour jouer avec le Maroc Avec qui il avait déjà disputé pas mal de matchs En 2011, il est appelé pour la Cannes 2012 Malheureusement, le Maroc va être éliminé au premier tour J'aime pas parler de ses souvenirs un petit peu bizarres En vrai, on aurait pu faire quelque chose, on avait une belle équipe Mais bon, il y avait beaucoup de joueurs qui débutaient On se souvient tous du but de Kharja On se souvient tous du match contre la Tunisie Ça fout les boules Mais c'est pas grave, nous on est en Coupe du Monde Ah la Tunisie aussi, merde Ok, bah je pensais que c'était l'Algérie Frère, moi je me suis tout mélangé On passe Depuis la retraite de Hossein Kharja L'ancien capitaine de l'équipe nationale marocaine Qui avait fait du karaté face à Néné Vous vous souvenez ou pas ? Karim Al-Ahmadi est devenu un des piliers de l'équipe nationale marocaine Voilà, avec Ben Atiyah et Boussofa Il se sent vraiment présent à tous les matchs en tant que titulaire Il est évidemment, les gars, sélectionné pour la Coupe du Monde 2018 Qui va se passer en Russie J'espère qu'il sera bon Et j'espère vraiment que ce sera le vrai Bakayoko de FIFA Ou même le N-Guru Conte de l'équipe de France Les gars, dans la vidéo sur Yunus Belhinda C'était l'épisode numéro 3 Des portraits des lions de l'Atlas Je vous avais donné un petit défi Je vous avais dit que si la vidéo, elle faisait 1000 likes J'allais faire l'épisode sur le joueur que vous voulez Complètement en arabe Donc voilà, vous avez choisi Nabil Dira Le commentaire de Mohamed Amin Tato A eu le plus de pouces bleus Il a eu 28 pouces bleus Donc voilà, on va faire Nabil Dira Les gars, sans aucun problème Mais juste, voilà, il faut faire les 1000 likes Il faut les faire Sinon je vais faire en français C'est vous qui voyez Voilà, c'est vous qui voyez Donc les gars, voilà, c'est la fin Je vous laisse tranquillement Prenez soin de vous Abonnez-vous Un petit pouce bleus C'est pas encore fait Un petit commentaire pour me dire Ce que vous pensez de la série Et on se revoit très très prochainement C'était Gosselwes59 Ciao Paraparaparapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap On bouge à Marbella, on change de décor Dans une fête, on va aller là, une fois la déco